Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite recette de couscous végétarien au cook et eau. Donc vous allez voir, c'est facile, rapide à faire. Je mets la valeur de 30 grammes de beurre dans le compact. Je mets un filet d'huile d'olive. Je mets sur manuel, ok, cuisson classique, ok, doré, ok. Pendant que ma matière grasse fond, je prends un oignon que j'ai épluché comme ça et je vais le piquer de trois clous de girofle. Comme ceci. Je mets mon oignon, je remue un peu, j'essaye de le faire dorer. Je mets un petit peu d'eau pour éviter que ça brûle. Je mets mes carottes que je vais couper en morceaux. Alors, ce sont des carottes de mon jardin et tout ce que j'utilise, c'est de mon jardin. Alors, je ne peux pas vous donner les quantités exactes parce que certains vont préférer les carottes aux tomates, aux courgettes, donc chacun met ce qui veut. Je mets des courgettes de mon jardin de l'année dernière que j'ai fait surgelés, des tomates toujours de mon jardin, des poivrons. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des aubergines. Nous, ici, on n'est pas fan fan des aubergines, donc je n'en mets pas. Et enfin, une boîte de pois chiches. Je mets 50 centilitres d'eau. Je vais faire mes... J'ai oublié le principal. Vous mettez une cuillère à café et d'épices pour couscous. Alors, doux ou fort, peu importe. Vous mettez une cuillère à café de sel, quelques tours de moulin à poivre comme ceci. Vous mélangez. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un bouillon cube à l'intérieur. Alors, soit vous mettez un bouillon cube bœuf, poulet, à ce moment-là, ce n'est plus du végétarien. Et si vous voulez rester un végétarien, j'ai vu l'autre jour qu'il existait, je crois que c'est chez Magie, il me semble, des bouillons cube exprès végétariens. Donc, à ce moment-là, vous donnez un peu plus de goût à votre préparation. Ça ne reste pas de simples légumes cuits aux épices. Ça donne un bon goût aussi à la préparation. Et maintenant, vous pouvez faire cuire. Et je vais passer en mode sous pression pendant 20 minutes. Donc, je le mets en route et on se retrouve dans 20 minutes. Départ immédiat. Et c'est parti, donc on se retrouve tout à l'heure. C'est arrêté, je l'ai ouvert. Donc, vous voyez, les légumes ne sont pas démêlés, c'est beau. J'ai pris un tupperware comme ceci. J'ai mis de la semoule, de l'huile neutre. Maintenant, je vais mélanger pour bien enrober les grains de semoule. Je vais mouiller avec du jus de cuisson. Je mets le couvercle et je vais laisser ma semoule gonfler comme ceci. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.